Chers téléspectateurs, bonjour à tous. Je suis Bassa Mayati. Je suis Wang Dianhua. Je suis très heureux d'apprendre le nunchaku avec professeur Wang. Aujourd'hui, nous allons continuer à apprendre de nouveaux mouvements. Oui. Alors commençons. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. On fait une rotation au-dessus de la tête et on frappe publiquement vers le bas à gauche. La main gauche saisit le bâton en saisie inversée et frappe en remontant vers l'épaule droite. On refrappe publiquement vers le bas à gauche et on remonte à l'épaule gauche. La main droite saisit le bâton B en saisie droite et remonte en position de saisie sous l'aisselle. En moulinant un peu à droite et on remonte en position. Faites-le avec moi. Rotation à plat. On recule le pied gauche, la main droite laisse pendre le bâton. La main droite décrit un cercle parallèle au sol vers le bas, puis un autre au-dessus de la tête et on frappe publiquement vers le bas à gauche. On relève la main droite en position de saisie sous l'aisselle. On moulinant un tour et réceptionne sous le bras en frappant de la paume gauche. Revenez en position. Faites-le avec moi. Balayage sauté et retournement. On recule le pied gauche en position de saisie sous l'aisselle. On avance du pied gauche tout en frappant obliquement vers le bas à gauche. On avance du pied droit, on prend appel du pied gauche et on effectue un saut en se retournant. En l'air, on effectue une rotation au-dessus de la tête et on atterrit en position du cavalier en frappant la main gauche. Les yeux regardent à gauche dans la direction de la main. Revenez en position. Faites-le avec moi. Pour la frappe vers le haut et vers le bas en saisie inversée, la saisie doit être ferme et la frappe se fait avec force. Pour les rotations à plat, le poignet et les hanches se meuvent avec souplesse et synchronisation. Pour le balayage sauté et le retournement, les deux pieds accrochent bien le sol. Quand le corps est en l'air, gardez le dos droit et à l'atterrissage, faites-le avec aplomb. Chers téléspectateurs, je parie que vous aimez le nunchaku autant que moi. On se repose un instant et on se retrouve tout de suite. Professeur, le changement de main en rotation est un mouvement difficile. A quoi faut-il faire attention ? Pour ce mouvement, c'est la rotation des hanches et le mouvement du poignet qui permet de changer la course du bâton B. Après la frappe, il faut prendre l'habitude de relâcher les épaules, les coudes et les poignets pour pouvoir contrôler la course du bâton au mouvement suivant. Pendant l'exercice, il faut contracter les bras et avec l'habitude, l'habileté viendra. Par ailleurs, le travail et les mouvements de base renforcent la force des bras, des hanches, des épaules, des coudes et des poignets. Changez de main derrière la nuque. On recule le pied gauche et on prend la position de saisie sous l'aisselle. On effectue une rotation au-dessus de la tête et on vient placer le nunchaku autour du cou. La main gauche vient saisir le bâton B et la main droite lâche le bâton A. On frappe latéralement et on place le bâton derrière les hanches. La main droite saisit le bâton et remonte au-dessus de l'épaule. On mouline à droite et on bloque le bâton sous le bras en frappant de la paume gauche devant soi. Revenez en position. Faites-le avec moi. Changez de main en rotation. On recule le pied gauche et on prend la position de saisie sous l'aisselle. On effectue un mouline latéral à gauche, un à droite et un dans le dos. Ensuite, dans cette position, on relâche la saisie du bâton A et on attrape le bâton B en effectuant une rotation du nunchaku vers l'arrière. De là, le corps pivote vers la droite et on relève le bâton B pour ressaisir le bâton A avec la même rotation. On lève la main droite pour prendre la position de saisie sous l'aisselle. On mouline autour et on bloque le bras en frappant de la paume gauche. Revenez en position. Faites-le avec moi. Pour le changement de main derrière la nuque, changez de main derrière le dos et faites une rotation en avançant. Pour le changement de main en rotation, quand la main droite effectue le moulinet dans le dos et que le poignet est retourné, relâchez la main et la chaîne se collera au dos de votre main pendant la rotation. Aujourd'hui, nous avons vu beaucoup de mouvements difficiles. Demandons conseil au professeur. Professeur, regardez-moi le faire. Vas-y. Cet exercice aide à maîtriser la justesse de la saisie. Au moment de changement de saisie, il faut se concentrer sur le relâchement du bâton A et la saisie du bâton B. Ok, regarde-moi faire. D'abord, on mouline à gauche, ensuite à droite, ensuite dans le dos. À ce moment-là, tu retournes ta main en la relâchant et tu attrapes le bâton B. Pour faire tous ces mouvements correctement, il faut utiliser la force des hanches. Voilà, refais-le encore. Voilà, pas mal. Et maintenant, entraînons-nous ensemble aux mouvements que nous avons vus aujourd'hui. Frappe vers le haut et vers le bas en saisie inversée. Sous-titrage Société Radio-Canada Rotation à plat. Balayage sauté et retournement. La planned. Changez de main derrière la nuque. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.